Hello à toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour un sneak peek de la marque Cara Art Let the pleasure begin Alors, c'est jeudi, sort la collection Winter Tales avec 4 magnifiques images dont une qui est une toile mystère Moi pour ma part, je vais vous présenter une toile avec un background qui m'a fait craquer Voilà, donc on passe à ma petite toile Le carton, on a piece by piece, just you and your masterpiece A l'arrière, vous avez ce que contient le carton et là comment faire du DP Et surtout, surtout, surtout la petite image Donc moi, je vous présente Wolfs Under the Moon par Denise Ferragamo En 42 par 50 et c'est normalement du diamant carré Il y avait un petit plastique autour de la boîte que j'ai déjà enlevé Et le background de cette image Oh la 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 la, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte Donc, la toile vient dans du petit plastique J'enlève les petites choses qui sont dedans Mais je tiens déjà à vous dire qu'il y aura donc plusieurs sorties Je ne sais pas quelle copine va présenter quelle toile Mais en info de cette vidéo Vous avez les liens vers les vidéos des autres copinettes Donc du coup, n'hésitez pas parce que quelquefois, il y en a qui les sortent avant, après Et du coup, je mets à jour la barre de description avec les liens au fur et à mesure de la journée Mais n'hésitez pas à aller regarder ce que elles, elles ont à vous présenter Les couleurs Tout ces violets Oh la 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 Oh, je vois du glow in the dark On a du glow in the dark dans la toile Et je ne vois que des belles couleurs de violet Avec quelques teintes de rose My god, my god, my god Voilà, voilà, voilà Je vais mettre ça à plat Je ne vous dis pas à quel point je suis surexcitée Voilà, parce qu'en la mettant à plat J'ai vu les couleurs et là, mon coeur balance Bref, mon coeur balance pour la commencer tout de suite surtout, vous l'aurez compris Alors, avec l'étoile d'artiste, on reçoit un petit pot qui contient trois petits cœurs de cire Celle-ci, elle est vraiment ultra bonne à travailler avec Parce que moi, j'utilise quasiment plus que ça, la cire bleue Et on a un petit washi Et celui-ci, un petit diamant Voilà, vous en avez des roses avec des diamants Des roses avec des petits cœurs ou des petites étoiles Et on a aussi un bordeaux violet Qui est ultra beau avec les petits symboles aussi Donc voilà Pour la feuille de route Ils l'ont un petit peu changé Ce que vous y retrouvez maintenant, c'est surtout les liens directs Pour leur Instagram, leur Facebook Et même leur Discord Et si vous n'y êtes pas, je vous conseille d'y aller Parce qu'ils mettent pas mal de nouveautés là-bas Donc, ensuite, on a le titre de la toile L'artiste, l'image Oh, je craque pour ces couleurs Non, non, il faut que je la commence On est en 42 par 50 avec des diamants carrés On a donc le petit numéro de modèle qu'on retrouve aussi sur le carton et les diamants Là, vous avez le slogan de la compagnie et l'adresse du site Non, mais franchement, il n'y a que du violet, que du rose Il n'y a pas de 310 Parce que je sais qu'il y a des personnes qui pourraient prendre peur Là, il y a beaucoup de foncés C'est du 939, c'est pas du 310 Les étiquettes, elles viennent pré-découpées Et elles sont autocollantes Donc, ultra pratiques Pour la préparation de la toile On a 41 couleurs Le IG, c'est un diamant glow-in-the-dark Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AB Oh là 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 Ok, il m'étarde, il m'étarde, il m'étarde Donc, je vais juste mettre les couleurs Pour qu'on puisse voir un petit peu les teintes Et ensuite, on regarde où vont aller les diamants spéciaux Et avant que je ne défasse ce magnifique paquet Ça vient dans l'ordre Donc, du 1 au 41 Dessus, vous avez le petit 1 Eh bien, c'est le petit 1 que vous allez retrouver ici Ça, c'est le symbole que vous aurez sur la toile Là, vous avez le code DMC que vous retrouvez aussi là Et ça, c'est le grammage que contient le paquet Oh mais ces couleurs Je sais que ça ne se voit pas très bien à la caméra Mais je peux vous assurer qu'il n'y a quasiment que du violet Du rose et un tout petit peu de bleu Gris Et c'est tout Voilà Donc franchement, je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu Non mais oui, c'est si vous arrivez quand même à voir Toutes ces belles teintes de violet, rose Alors là, on a 3 sachets de 939 Parce que c'est toutes les couleurs Enfin, tout le... Tout ce qui est partie du loup Les arbres, la colline, etc Ça sera du 939 Et après, on a les diamants spéciaux Les glow in the dark Qui sont très 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 beaux Vraiment une fois posées Et on a les abées Oh my god Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux Après, franchement, j'ai déjà eu posé J'ai déjà eu fini des toiles avec du diamant carré Chez eux, c'est de la résine Il n'y a vraiment aucun souci de qualité En tout cas, sur toutes les toiles que j'ai faites jusqu'à présent J'ai vraiment rencontré aucun problème Je range tout ça Et on va regarder où vont les couleurs spéciales Parce qu'alors, ce paquet C'est le diamant glow in the dark Et il est mes ultra blindés On est à 25,7 Genre les 3 sachets Là, je suis à 53 Donc j'ai vraiment hâte de voir Où est-ce que ça va aller Même si je me doute que La lune, les étoiles L'image, je pense Mais on va regarder tout ça Je vais essayer de remettre tout joli Dans le paquet comme ils ont fait Même si je suis quand même Vachement moins douée Alors Déjà à tourner Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle Oui, je m'extasie toute seule Ne vous inquiétez pas Non mais franchement Quand j'ai vu le background Je me suis dit Oui Il n'y a pas de problème C'est oui Juste les teintes de ce background C'est oui 350 fois oui Donc Pour le glow in the dark Quand vous le posez On voit un tout petit peu Le symbole en dessous C'est normal Par contre Bon, il faut être Vraiment à 3 cm J'ai déjà fini des toiles Avec glow in the dark Et c'est pour ça que je sais Qu'on voit un tout petit peu Le symbole Mais si ça vous arrive Ne vous inquiétez pas Parce que franchement Une fois qu'elle est affichée Vous ne verrez plus rien Et ça brille tellement tellement bien La nuit Vraiment Oui, moi j'adore Et j'avais un petit peu raison Quand même Vu que Alors Je vais vous montrer ça de plus près Ça sera plus facile Tout ça là C'est du glow in the dark Toutes les parties là Après vous avez Les couleurs les plus blanches Des étoiles là C'est aussi du glow in the dark Donc j'en ai là Là Ici Ici Dans ceux là Dans toutes celles qui sont ici Pareil ici Ici Là Là Vraiment dans tous les petits points clairs Que vous voyez Vous en avez Et surtout Mais c'est bloc Énorme La lune Mais elle va être trop belle Elle va être trop belle En version nuit Oh Elle va déchirer Et puis Il n'y a que moi Qui vois Genre que ça fait Des yeux de chien Avec une truffe Et une bouche Ok Voilà Et maintenant Je ne peux plus voir que ça En fait Je te jure Je ne vois plus que ça Ok Alors On va regarder pour les autres diamants C'est pas vrai Franchement Il faut vraiment que je me calme Alors Dans les AB On a Trois teintes de violet Alors C'est terrible Voilà On a trois belles teintes de violet On a Deux teintes de rose Mais celle-ci elle tire vraiment C'est du rose ultra foncé Alors que celle-ci Elle est un peu plus dans un rose tendre Ensuite on a Du 823 Donc c'est un bleu Très foncé Et on a Un bleu très clair Allez focus toi Voilà Donc on va chercher Où vont Toutes ces belles choses A commencer par Les trois violets Et avant que je commence ça On va parler un tout petit peu de la toile On a quand même pas mal de Alors C'est quand même un petit peu mélangé Parce que là vous avez des énormes blocs Vraiment Pareil là Tout ça là C'est du 939 Tout ça c'est du bloc là Tout le foncé que vous voyez dans la toile Il n'y a pas du tout de 310 Donc tout le foncé que vous voyez dans la toile C'est du 939 Tout ça c'est du bloc Par contre après On est quand même sur des zones Même si On a la possibilité d'utiliser Parfois du multiplexeur Comme sur le Y Là parce qu'on est sur une toute petite zone de bloc Voilà C'est plus des lignes que du bloc Par contre là Vous voyez à côté Ça mélange quand même pas mal à chaque fois Voilà Mais bon après pour faire les dégradés de l'image Voilà Sans confetti Vous n'arriverez pas à avoir un beau dégradé dans l'image Ça c'est clair et net Donc ça Le confetti sur cette toile J'en attendais même plus Donc pour moi Pas de soucis Il faut aimer ça Mais franchement Moi j'adore Parce que ça donne un super beau résultat Donc maintenant on va passer sur les Trois teintes de violet Et celui-ci il est bien chargé aussi Là le sac qui est là Il y en a quand même pas mal de quantité Donc je regarde où est-ce que ça va Et je vous montre ça Alors pour le violet le plus clair A première vue Parce qu'évidemment là je jette un coup d'œil assez rapide En travaillant sur la toile Peut-être que je vais en découvrir une ou deux de plus Mais en tout cas à première vue Cette couleur-là Donc le violet le plus clair que j'ai dans le lot Il va plutôt aller en bas de la toile J'en ai un petit peu dans les couleurs les plus pâles Que vous voyez ici Pareil là Le violet le plus clair J'en ai un petit peu là Un tout petit peu dans cette zone ici Mais on reste sur cette zone-là Et dans les zones les plus claires Ensuite Hop là Celui du centre Donc pas le plus foncé mais l'autre J'en ai pas mal ici en fait C'est le symbole V Enfin le check mark quoi Et vous en avez pas mal ici Et aussi dans la partie qui est là Et c'est plutôt par bloc Et après On en a des dispatchés C'est Je vais réussir à vous le montrer vachement comme ça Non je fais tellement moins des jours Hop là Désolée pour le bruit du trépied Donc c'est le violet que vous voyez ici Et du coup j'en ai vraiment parsemé de partout là Est-ce que j'en ai ailleurs ? J'en ai quelques autres ici Un tout petit peu là Voilà Ça sera tout Donc ça c'est pour l'autre Et ensuite le plus foncé de tous Donc lui c'est le quoi ? Ouais parce que comme je l'ai fait pas dans l'ordre en plus Sinon c'est pas drôle Alors lui j'en vois pas mal là Qui fait le tour de la lune Voilà Ici J'en ai un petit peu ici aussi Et après je vais en avoir dans les zones qui sont là Donc toute la zone que vous voyez ici Pareil ici Le violet qui est là Je vais en avoir Ça me semble pas beaucoup pour la quantité que j'ai à placer C'est toujours un peu compliqué Mais bon j'en vois vraiment parsemé de partout ici Ici Par là aussi Là J'en vois quelques-uns aussi dans les zones là Mais ça me semble tout en fait Non après j'en ai aussi un tout petit peu qui fait le contour De la couleur foncée là au niveau du sapin Voilà Donc ça c'est pour les violets Et ensuite on va passer aux deux teintes de rose Alors ces deux teintes Elles sont là Pour celui-ci Qui est le plus clair des deux Vous en avez dans les zones Le plus foncé Le rose le plus foncé là Que vous voyez ici Pareil là Là Ça fait un petit peu le contour de la lune Il y en a aussi ici Il y en a un tout petit peu dans les parties roses là en bas Et ensuite Pour le plus foncé J'en ai des petites touches C'est ce que Hop là C'est ce que vous voyez de plus foncé ici Donc j'en ai là Ici Et un tout petit peu là en haut Et ensuite On part sur Le bleu clair Et le bleu foncé Alors pour le bleu le plus clair Vous en avez C'est le symbole du dollar Donc en fait vous en avez un petit peu dans les parties Où il n'y aura pas de glow in the dark Donc partout dans la lune Où il y a des parties Où il n'y a pas de glow in the dark Il y a un tout petit peu de bleu clair AB Et après vous avez aussi Dans certaines petites touches comme ça Vous avez le bleu AB Et pour le bleu le plus foncé Voilà Donc on en a un tout petit peu dans les parties les plus foncées Là que vous voyez qui font le tour de la lune Et surtout Là où on va en avoir C'est dans les contours Alors C'est le symbole oméga Hop là Donc vous voyez Tout le contour là Bah je vais avoir du bleu foncé AB Donc ça va vraiment Être trop beau Parce qu'on aura le 939 Dans les parties foncées Et en fait on aura ce bleu AB Qui va venir vraiment surligner tout ça J'ai tellement hâte J'ai trop d'encours Mais est-ce que je vais la commencer Et vous montrer un bout ? Parfaitement Donc oui Je pense que je vais faire une partie du haut Parce que comme ça je peux vous montrer Des couleurs normales Du AB Et du glow in the dark Du coup J'en fais une petite bande Et je vous retrouve Est-ce que j'ai totalement craqué sur cette toile ? Oui Est-ce que je vous ai dit Commencer par un petit bout ? Oui Est-ce que j'ai pas pu m'arrêter ? Parfaitement Euh voilà Elle était beaucoup trop cool à faire Et j'ai pas pu m'arrêter Donc Au niveau des restes On en a de partout Que ce soit dans les diamants normaux Dans le glow in the dark Ou dans les diamants AB Ensuite au niveau des déchets On est sur de la résine Donc Oui il y en a certes Un tout petit peu plus Mais franchement Avec tous les restes que j'avais A aucun moment Je me suis dit Oh là là Je vais en manquer Donc aucun problème là-dessus Et donc pour le résultat Oh là là Mais elle est trop belle Pardon Je vous mets comme ça Voilà Elle brille de mille feux Moi je trouve que pour Ce que j'aime particulièrement En fait C'est que c'est une compagnie Qui propose vraiment De plus en plus souvent Des petites tailles Et moi personnellement J'aime beaucoup ça Parce qu'avoir des petites tailles Avec un très bon rendu C'est pas forcément facile Mais chez eux Je suis jamais déçue Et franchement C'est ultra cool D'avoir une toute petite toile Mais qui a un vrai plus En fait Et là vous avez vraiment Tous les détails De l'image de base Les AB sont très très bien placés On en a de partout Là en caméra Vous les voyez Ça prit de fou Là vous les voyez On en a de partout Dans le ciel Ça fait tout le contour Des ombrages qui étaient là Et je rappelle Que c'était pas du 310 C'était du 939 Mais de toute façon Tout était très très bien taillé Et franchement Ouais Aucun problème rencontré La pose elle est bien serrée Ça ne pop pas Dans la lune là On a plein de glow in the dark Dans le ciel aussi C'est parsemé Je vous mets à l'écran À droite Maintenant Une photo Pardon De la version nuit Et franchement C'est trop le kiff quoi C'est vraiment vraiment trop le kiff Elle est ultra bien Elle était ultra facile à faire Ça se posait tout seul Donc franchement Voilà Pour vous montrer D'un petit peu plus près Hop là Oh là là Ça brille Ça brille Ça brille Vous avez des AB Un petit peu partout Ici Vous en avez Là c'est tout ça C'est du glow in the dark Et après Vous avez encore du AB À l'intérieur Donc franchement Ça brille de mille feux Là vous avez Plein de AB Et puis les dégradés Les couleurs De ce d'épée Mais trop belle Vraiment 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 trop belle Là vous aviez Tout le contour Comme ça Qui était en AB Pareil ici Pareil aussi Un petit peu Au niveau des arbres Et Pareil ici aussi Et franchement Au niveau de la pose Enfin je veux dire Que j'arrive à vous le mettre Un petit peu plus près Comme ça Hop là Voilà J'ai dit Vous voyez des reflets De partout Mais c'est juste Parce qu'en fait Il y a beaucoup de AB Partout Et déjà Les diamants normaux Brille énormément Parce que là Là il n'y a pas du tout De AB Mais ça brille déjà énormément Mais alors en plus Avec le AB à côté Voilà quoi Mais la pose franchement Elle est impeccable Comme toujours Si jamais Quand vous faites la pose Du glow in the dark On voit un tout petit peu Le symbole en dessous Mais là C'est parce que vous êtes À 10 cm de la toile Donc franchement Rien à redire Très très belle expérience Et un très très beau résultat En tout cas Moi je surkiffe Et je vous remets aussi Hop là À l'écran Les autres toiles De sortie Aujourd'hui Donc en ce jeudi 28 décembre Ça sort aux alentours Des 17h30 18h Donc voilà Vous avez un code C'est un code d'affiliation Que j'ai Chez eux Ça fait une cagnotte Et en fait Au bout d'un certain montant Ça permet d'avoir un bon Pour que moi Je prenne des toiles Chez eux Donc si jamais Vous voulez avoir une réduction Et utiliser ce code Je vous l'affiche à l'écran Maintenant Et ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu En attendant la suivante Je vous souhaite De très très belles sessions De dépées Je remercie encore Très fortement Mila Parce que franchement J'adore 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 A tout bientôt Et n'oubliez pas Le petit chocolat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz